Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de nous rejoindre ce matin. Je vous invite encore une fois à couper vos micros, s'il vous plaît, pour qu'on ait le moins d'interférences possible. Pour vous représenter un petit peu le cadre de cet échange, je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont pu participer à la plénière, le premier temps de ce cycle qui a eu lieu mardi dernier, qui a permis à un premier tour d'horizon des structures de la finance solidaire qui peuvent vous accompagner. L'idée de ces ateliers, c'était de vous proposer des temps d'échange ciblés vraiment sur les problématiques qui sont les vôtres. Et donc pour ce temps, ce deuxième atelier, l'idée c'était vraiment d'avoir un focus sur le contexte de crise et les conséquences de la crise sur votre projection dans les systèmes de la finance solidaire et auprès des financeurs. Donc aujourd'hui, on a plusieurs intervenants qui vont pouvoir vous présenter leur vision de la crise. Pour qu'on puisse conserver à la fin de cet échange, on se gardera un bon quart d'heure pour que vous puissiez poser directement vos questions à nos interdits. Voilà, donc je ne suis pas plus longue. Je vais proposer peut-être à Faustine Mousseau, qui représente le fonds Novest, de commencer. Je vais vous demander, comme vous êtes beaucoup à intervenir, de cibler votre propos sur ce contexte de crise, sur ce que vous proposez en tant que financeur solidaire, comme offre, comme accompagnement, etc. à l'écosystème ESS. Je vous laisse la parole, Faustine. Merci. Bien, bonjour à tous. Donc, enchantée. Moi, du coup, je travaille avec Christophe Deconin, qui normalement devait présenter le fonds Novest, le schéma d'art et de gestion. Donc, pour vous repréciser un peu, le fonds Novest, c'est un fonds solidaire qui a été créé à l'initiative de la Caisse des dépôts. On a 72 millions d'euros de fonds qui ont été mobilisés. Et l'idée du fonds Novest, c'est d'aller accompagner toutes les structures de l'ESS dès l'instant qu'elles sont matures. Donc, on a un critère des trois ans. Et plus précisément, ce sont des structures qui vont avoir déjà trouvé leur modèle économique, en fait. On ne fait pas de projets en amorçage, mais plutôt des projets en changement d'échelle. Et donc, on peut intervenir quelle que soit la forme juridique du projet. L'avantage du fonds Novest, c'est que là, en temps de crise, on va pouvoir soutenir des structures, comme je vous le disais, qui ont déjà trouvé leur modèle économique, mais qui vont être fragilisées par cette crise, et qui ont toujours cette volonté de multiplier leur impact social et ou environnemental sur la société, et sur l'environnement au sens large. Et donc, Novest, en tant qu'investisseur long terme, c'est un point important, puisqu'on a des durées d'investissement entre 7 et 15 ans. Donc, ça fait un acteur, un investisseur vraiment de long terme. Un investisseur, on se définit aussi comme un investisseur engagé et actif, puisqu'on va être là pour accompagner vraiment la structure, l'aider à augmenter son impact, mais aussi à se pérenniser, à développer son activité. On va vraiment apporter un accompagnement humain, avec du suivi, par exemple, avec nos participations actuelles, on les suit de façon mensuelle, à minima trimestrielle, voire plus si nécessaire. On va les aider à aller chercher des subventions, des aides lorsqu'elles ont besoin, les aides à monter leur plan stratégique. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'être présent dans tous les moments où la structure aurait besoin de nous. Et un autre point sur lequel on aime insister, c'est de faire en sorte que les structures puissent développer des synergies, qu'elles puissent travailler entre elles, surtout en temps de crise. C'est important. Nous, on a un fonds très généraliste, donc on a différents secteurs, mais il y a beaucoup de structures qui vont avoir intérêt à travailler ensemble, qui peuvent aussi juste échanger sur la façon dont elles ont pu accéder à des aides ou à des subventions. Ou alors, elles peuvent aussi avoir plus des synergies business. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de faire. Et pour terminer, on va aussi essayer de... Étant donné que Novest, c'est un fonds qui intervient essentiellement en co-investissement, on est aussi là pour aider les structures à aller chercher d'autres co-investisseurs. Et notamment, là, en temps de crise, c'est parfois plus difficile. On va être là pour les conseiller, pour les aider à accéder à ces autres co-investisseurs et à préparer leur projet, à montrer les forces, etc. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai dépassé le temps, mais en tout cas, c'est l'essentiel pour Novest. Et je répondrai avec plaisir à vos questions. C'est parfait, je vous remercie. Je vais laisser la parole à Benjamin Frédéric d'Invest. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez ? Marguerite, tu m'entends ? Oui, c'est bon, on vous entend bien. Ah, super. Très bien. Écoutez, enchantée. Donc, l'Invest de France, c'est un fonds qui est financé à hauteur de la moitié par la région Île-de-France et pour l'autre moitié par des institutionnels privés, des membres de l'économie sociale, donc des banques coopératives et des assureurs mutualistes. C'est un fonds qu'on a relancé récemment, qui fait aujourd'hui 7 millions d'euros. Une vingtaine d'entreprises en portefeuille, il nous reste 3 millions à investir sur des tickets, en moyenne autour de 200 000 euros, mais on peut commencer à 80 et aller jusqu'à 300 et puis on peut aller jusqu'à 400 en réinvestissement sur des structures dans lesquelles on a déjà investi. On continue d'investir, bien sûr. En 2020, on a continué, on a fait des dossiers. Ce qu'on regarde en période de crise, c'est la situation, entre guillemets, normative, c'est-à-dire on essaye de gommer les effets de la crise pour bien dégager l'activité classique et voir les éléments de rentabilité. Donc, l'atelier d'aujourd'hui, c'est vraiment plutôt pour les entreprises qui sont solides en temps normal, mais fragilisées par la crise. Donc, en fait, on va regarder ces deux éléments, de quelle façon la structure est solide normalement et comment elle a été fragilisée par la crise. Ça nous permet aussi de voir la suite. Donc, ce à quoi on va être attentif, c'est vraiment les plans de relance, entre guillemets, ou en tout cas, les actions que vous souhaitez mener pour redresser l'entreprise. Donc, parfois, c'est un peu en tâtonnant, parfois, on teste plusieurs pistes. Donc, ce n'est pas forcément une stratégie qui doit être parfaitement définie et qui va sauver l'entreprise et la refaire décoller, etc. On est bien conscients que la situation est compliquée, qu'on n'y voit toujours pas grand-chose et que, donc, c'est normal de tâtonner. Ce à quoi on va être vigilant, c'est sur les… Maintenant, ça fait presque un an qu'on est vraiment dans une grosse crise. Donc, on va regarder comment vous avez réagi, ce que vous avez déjà testé, ce qui a marché, pas marché. Et ce qui nous intéresse aussi, à travers cet exercice, entre guillemets, c'est la capacité des dirigeants à rebondir. Voilà, donc, je ne vais pas me répéter, mais en gros, ce que vous avez tenté et ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Donc, si l'exercice 2020 a été catastrophique, ce n'est pas forcément grave si on arrive, donc, y compris avec des fonds propres négatifs, si vraiment votre rentabilité négative à manger vos fonds propres, ce n'est pas forcément rédhibitoire, alors que ça l'est, ça le serait hors contexte COVID. Là, si on peut vraiment l'expliquer par des fermetures administratives, par les confinements, les couvre-feu, etc., ce n'est pas forcément rédhibitoire. Voilà, et puis, notre process pour nous contacter, on a une adresse mail, donc il ne faut pas hésiter à… On vous la communiquera, il ne faut pas hésiter à nous écrire, et puis là, on va passer un petit coup de fil pour voir si on peut travailler ensemble et s'il y a du potentiel d'investissement de notre côté. Merci beaucoup, Benjamin. J'en profite pour saluer Éric Forty, qui est président de la CRESSE Ile-de-France, qui vient de nous rejoindre. Voilà, et c'est l'occasion aussi de remercier la CRESSE, de nous aider à organiser ces temps qui sont extrêmement précieux pour l'écosystème ESS. Merci beaucoup pour votre présence, monsieur Forty. Et sans plus tarder, je vais laisser Jonathan Leveugle vous dire un mot de France Active, qui est un lecteur que vous connaissez bien, le positionnement de France Active en ces périodes de crise. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Donc, peut-être en complément de ce qui a déjà été présenté, effectivement, pour nous, les structures qui sont en difficulté, avant tout, ce qui est important, c'est de travailler sur un diagnostic 360 de leur situation. Donc, comme le disait bien Benjamin, ce qui est important, c'est de comprendre ce qui relève du structurel et ce qui relève plutôt du conjoncturel. Donc, ce qu'on va faire, c'est effectivement, c'est ce diagnostic avec vous, le travailler, pour pouvoir ensuite élaborer les meilleures actions, les meilleurs plans d'action qui doivent pouvoir être menés par la suite pour pouvoir rétablir la situation, redresser la barre, à la fois des actions court terme et aussi des actions plus moyen, long terme. Donc, ça, c'est vraiment le premier point que l'on fera avec vous lorsqu'il vous traversez des difficultés dans le cadre de cette crise actuellement. Deuxièmement, c'est un travail de mise en réseau, de mise en réseau avec des experts ou aussi avec d'autres financeurs. C'est très important parce qu'il peut y avoir des problématiques qui sont d'ordre plus organisationnel, plus juridique. et donc, nous, on n'a pas vocation à traiter de tous les sujets. En tout cas, on n'est pas experts de tous les sujets. C'est pour ça qu'on se met en lien avec d'autres acteurs qui vont pouvoir vous appuyer, notamment sur les actions de relance à pouvoir mener. Et puis, puisqu'on parle de financement, c'est quand même le cœur de métier, c'est mobiliser en trois donc des financements adaptés. Donc, c'est pour ça que le diagnostic est important parce qu'il y a des financements court terme qui peuvent être mobilisés, que ce soit des avances qui peuvent aller de 18 mois à 2 ans, qui ont pour but de venir en complément des concours bancaires court terme que vous pouvez déjà avoir actuellement. Ils ont vraiment pour but de faire un cumul, donc pas de substituer aux banques, mais aussi des financements plus long terme qui ne sont pas que de la dette, mais qui sont des apports lorsque vous êtes une association ou qui sont des fonds profs du haut de bilan pour des financements beaucoup plus pérennes et donc qui sont forcément mis en lien avec les actions de court terme et de moyen terme donc qui sont issus du diagnostic et du plan de relance qui sont établis avec vous. Donc, pour nous, ça va vraiment deux paires. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, pareil pour le contact, n'hésitez pas soit à me contacter directement, mais soit si vous connaissez l'association territoriale France Active sur votre territoire, à les contacter directement pour qu'ils puissent mener ce travail avec vous. Voilà en quelques mots. Les financements, bon, ça va de 5 000 euros à plusieurs millions d'euros. Tout dépend de votre situation et des financements que vous aurez pouvoir à mobiliser. Puis, si vous avez de plus amples questions, n'hésitez pas, je ferai plaisir d'y répondre. Merci. Merci. Merci beaucoup, Jonathan. Je vais laisser la parole à Laurence Zébudjohns qui représente Impact Partners et qui va pouvoir vous dire un mot aussi de leur positionnement. Oui, oui, j'arrive. Bonjour à tous. Moi, je ne vais pas vous parler de financement, bien que ce soit le cœur de métier d'Impact Partners, puisqu'on est surtout sur du capital développement. Donc, en l'occurrence, je voulais mettre l'accent sur une action d'accompagnement que l'on a mis en place et qui s'adresse aux entreprises soit situées dans les quartiers populaires, soit de l'ESS. En fait, on a constaté qu'il y avait très, très peu de prévention des entreprises en difficulté hors des tribunaux. Évidemment, quand vous, personne, enfin aucun entrepreneur a envie de s'adresser au tribunal de commerce quand la situation commence à être compliquée. Donc, on a mis en place depuis le début de l'année 2020, donc c'était avant la crise Covid, un dispositif de coaching anti-crise. Vous pourrez retrouver le détail sur notre site impact.fr. Donc, l'idée était de pouvoir mobiliser l'ensemble de notre écosystème au bénéfice. Alors, attention, Laurence, votre micro s'est désactivé, on ne vous entend plus. Oui, à partir de quand ? Donc, je reprends très, très vite. Donc, je voulais vous présenter le dispositif de coaching anti-crise qui est un dispositif de prévention puisque, comme je le disais, je ne sais pas si j'ai été coupée à ce moment-là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la prévention ne s'exerce en réalité que dans les tribunaux de commerce et à partir du moment où les juges aussi ont du temps pour ça. Donc, ce n'est pas quelque chose sur lesquels il y a forcément une forte offre. Donc, nous avons mis en place depuis le début de l'année un dispositif qui s'appelle coaching anti-crise et qui nous permet de mobiliser l'ensemble de nos partenaires spécialistes de la gestion de crise, donc notamment les managers de transition du réseau Valtus, des avocats spécialisés sur le restructuring, des juges volontaires du tribunal, enfin des tribunaux de commerce. Et l'idée est de pouvoir entre deux et dix heures de coaching à traiter les urgences. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'urgences qui concernent des litiges juridiques, notamment en matière d'un payé de loyer. Donc, il y a des problématiques sur les baux, il y a des problématiques sur les contrats si vous êtes fournisseur d'un certain nombre de clients. Donc, pas mal de sujets concernant le juridique, concernant bien entendu des repositionnements stratégiques. Donc là, on a un certain nombre d'entrepreneurs, notamment, qui ont une expérience de DAF, de DAF de transition qui peuvent intervenir. Donc, l'idée, voilà, c'est très, très rapidement, dans un premier temps, pouvoir traiter les urgences sur le plan juridique, très souvent aujourd'hui. Et puis, deuxièmement, pouvoir accompagner un repositionnement ou une diversification de l'offre. Donc, ça se fait beaucoup à distance, bien évidemment. On a une trentaine de coachs qui interviennent avec les spécialités que j'ai pu évoquer sur un temps très, très court. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vois que, je pense que c'est une demande qui revient souvent, mais je fais une petite parenthèse. Lorsque vous intervenez, n'hésitez pas à glisser le processus de contact ou le site Internet dans le chat, parce que c'est une demande qui revient très régulièrement. Je vais peut-être préciser, Marguerite, si vous voulez bien, du coup. Alors, deux solutions, soit via le site impact.fr coaching. Vous pouvez faire une inscription en ligne où vous avez nos coordonnées téléphoniques. Et puis, d'emblée, on reprend contact avec vous. Pour information, on a accompagné aujourd'hui plus de 300 entrepreneurs sur ce dispositif. Donc, vraiment, n'hésitez pas, parce que les coachs sont des gens de très grande qualité qui sont, pour être très clair, généralement inaccessibles en termes de... en termes de... voilà, d'honoraires dans un cadre classique. Donc, là, c'est un dispositif qu'on fera tant qu'on sentira qu'il y a une forte demande sur ce sujet. Je vous remercie. J'invite Pierre Schmitt-Gall à prendre la parole pour parler de l'ITA.co. Oui, bonjour. Est-ce que mon micro marche ? C'est bon. Je vais être assez rapide parce qu'on avait pas mal présenté la semaine dernière déjà les structures. Mais effectivement, nous, on a un rôle un peu plus hybride sur le marché. On a un intermédiaire de financement. Donc, on a les mêmes pratiques que les fonds d'investissement impact modulo que l'on n'investit pas nous-mêmes mais qu'on crée des holdings d'investissement qui vont rassembler des particuliers. Donc, le modèle, c'est vraiment du crowd equity. Donc, mobiliser une communauté d'ambassadeurs particuliers qui vont pouvoir suivre votre développement et vous accompagner sur le long terme. Donc, il y a une grosse base citoyenne. On a également des réseaux de business angels et enfin, on travaille avec pas mal de family office dans une logique un peu plus patrimoniale. Donc, tout ça nous permet aujourd'hui de lever des fonds de 100 000 euros à 8 millions d'euros pour couvrir tous les besoins du très jeune amorçage jusqu'à des besoins plus de développement plus pré-série B ou pour également du financement obligataire pour des PME. Donc, on est très actifs depuis plus de 5 ans maintenant. On a un portefeuille de plus de 120 participations et ça représente un peu plus de 60 millions d'euros collectés. On a co-investi notamment avec pas mal de fonds présents aujourd'hui également. Donc, nous, effectivement, c'est comme tout le monde, on est extrêmement présents, je pense, comme tous les acteurs de l'ESS sur l'accompagnement. À la fois nous, en interne, avec les gens de l'équipe, analystes, les experts sur les catégories métiers très précises, donc juridique, finance, compta et gestion. Et ensuite, on peut mobiliser toute notre communauté de business angels qui, eux, vont apporter des expertises très métiers par secteur et toute une mise en relation business. Donc, on l'a vu pendant la gestion de la crise sanitaire sur la dernière année, on a eu un portefeuille, je pense, assez robuste parce qu'il y a eu une forte mobilisation de la communauté. C'est la vertu, je pense, du crowdfunding aussi. où il y a eu un soutien financier de refinancement en bridge selon différents outils, notamment de dette et une mobilisation des investisseurs dans notre communauté pour apporter pas mal de mécénats de compétences, j'ai envie de dire, sur cette période. Donc, voilà, on est très actifs là-dessus. Donc, nous, on s'ancre aussi dans la stratégie de financement, de relance de l'économie pour les acteurs de l'ESS. On a développé pas mal d'outils, donc initialement, on est plutôt en action. Là, on a développé pas mal d'outils obligataires, obligations convertibles, obligations sèches pour les coopératives, les ASSO et les SAS, voilà, pour dynamiser le financement des entreprises. Donc, ce sera avec plaisir pour étudier vos questions, vos besoins, sachant qu'on a une très large palette d'interventions possibles. Merci beaucoup. Je vais proposer à la NEF, qui est également un acteur un petit peu hybride. Donc, emploie-notement, je vous invite à prendre la parole pour nous en dire un mot. Bonjour à tous. Et merci pour cette invitation. Pour vous rappeler en quelques mots, la NEF, c'est un établissement bancaire qui finance sous forme de prêts bancaires traditionnels des structures à plus-value environnementales, sociales ou culturelles et donc avec des outils de prêts bancaires comme les banques traditionnelles. Dans le cadre de cet atelier, de la manière dont la NEF peut intervenir pour des rebonds d'activités, les outils de prêts bancaires peuvent être mobilisés en cas de mobilisation, en cas de complément de levée de fonds de fonds propres ou de quasi-fonds propres, notamment en complément de certains acteurs qui sont là aujourd'hui. L'idée, c'est de pouvoir proposer ces outils de prêts bancaires dans le cadre d'un rétablissement de situation financière de la structure. Dans ces situations-là, la NEF et l'outil de prêts bancaires n'est peut-être pas forcément la bonne réponse seule, mais un bon outil de complément pour venir s'adosser, en tout cas compléter une levée de fonds, que ce soit en obligation convertible, en fonds propres, un peu les différents outils qui vous ont été présentés aujourd'hui, avec l'intérêt de venir mixer ces sources de financement pour compléter vos besoins de financement. en sachant que les prêts bancaires de la NEF peuvent venir financer, comme les banques traditionnelles au cas de l'ordre de l'investissement, mais également venir financer de la trésorerie du BFR. Et donc, dans ce cadre-là, il y a un bon complément sur la levée de fonds qui ne viendrait pas financer spécifiquement des investissements pour du développement, mais plutôt que ce soit des décharges courantes ou autres besoins de trésorerie ou de BFR. Ces financements sont dédiés aux structures de l'ESS, je disais, à plus-value environnementale ou sociale, et tous les statuts juridiques peuvent bénéficier de ces financements-là. Pour avoir une ordre d'idée, les financements, ils varient, donc les prêts varient entre, en moyenne, on est sur des montants de 150 000 euros et dans le cadre de cofinancement sur des levées de fonds, on peut aller sur des montants à peu près de 500 000 euros maximum, avec, dans ces cadres-là, principalement du financement moyen terme, donc j'entends sur des durées de deux ans et plus. On a aussi des outils de court terme qui sont mobilisés dans des cadres de création ou de développement d'activité. Et puis, je vous mettrai dans le lien tout de suite une adresse mail sur laquelle vous pouvez contacter toute l'équipe d'Île-de-France dans le cadre de demandes de financement. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Estelle qui représente le groupe Crédit Coopératif. Alors, Estelle, vous avez également un support visuel que je vais projeter. Oui. Alors, bonjour à tous et puis, bien, merci à la région Île-de-France. Alors, on a pu voir que dans les participants à cet atelier, un certain nombre de structures étaient déjà clientes du Crédit Coopératif. Donc, juste pour rappel, le Crédit Coopératif, c'est une banque du groupe Banque Populaire Caisse d'épargne. C'est une banque qui a toute la palette classique bancaire qui a implanté sur tout le territoire national et qui est la banque de l'ESS. Alors, bien sûr, nous offrons et tout particulièrement dans la période actuelle toute l'offre bancaire classique et tous les prêts qui sont adaptés à vos besoins et également, nous avons une veille active sur tous les dispositifs de soutien des pouvoirs publics pour vous informer en temps réel et à ce moment-là, je vous demanderais de vous orienter vers les chargés d'affaires qui vous suivent au quotidien. Aujourd'hui, j'aurais aimé revenir sur un rôle un petit peu moins connu du Crédit Coopératif qui est un rôle d'accompagnateur dans les levées de fonds, un rôle d'ensemble lié, entre guillemets. Et pour ce faire, je voulais prendre comme exemple une opération que l'on vient d'accompagner pour une structure qui s'appelle l'Union française de sauvetage pour l'enfance, donc une structure de la protection de l'enfance dans laquelle le fonds Inves a obtenu d'ailleurs un accord de son comité d'investissement pour 250 000 euros et nous le remercions. Donc, cette association de protection de Pôle en France a émis une émission obligataire d'un million d'euros et c'est une… On va peut-être passer à la slide suivante. Alors, c'est un client de longue date du crédit coopératif. C'est un secteur qui est peu investi par les investisseurs solidaires. Déjà, c'est une activité que l'on dit réglementée, qui n'est pas forcément facile à appréhender. Il y a d'importants besoins, des besoins financiers sur le secteur et des solutions innovantes. Et pour autant, ce sont des ressources financières publiques qui sont contraintes et si pas en réduction, du moins en stagnation, qui a conduit cette union pour l'enfance à essayer de développer des activités en propre, d'avoir des projets de développement en dehors de cette sphère réglementée. Et quel a été notre rôle que je vous propose de découvrir dans la slide suivante ? C'est à la fois d'être un facilitateur, de faciliter la connaissance par l'émetteur des investisseurs solidaires et de l'émetteur par ces investisseurs solidaires. En gros, qui fait quoi et comment ? Comment mieux travailler ensemble, mieux répondre aux attentes ? Alors, ça passe également par préparer ensemble la levée pour pouvoir anticiper la demande. Certaines choses sont adaptées, d'autres moins. Et quelles sont les autres solutions et comment peut-être les programmer, les programmer dans le temps ? Également, mutualiser les flux d'informations pour pouvoir avoir ce que recherchent les investisseurs aussi. C'est une égalité de traitement, mais un cadre et une vision d'ensemble également pour vous, émetteurs. La conclusion, c'est que cette union pour l'enfance devrait recevoir ses fonds sur son compte, donc un million d'euros dans les tout prochains jours. Voilà, donc je suis à votre disposition, tout particulièrement pour les structures qui ne sont pas des structures start-up, mais qui ont déjà plus de trois ans d'existence et qui ont un modèle économique viable. Également, des levées qui seraient d'un montant minimum plutôt de 500 000 euros. On voit qu'en deçà, c'est un investissement tant homme qui est important pour un montant peut-être un petit peu faible qui peut être également levé auprès d'autres interlocuteurs en direct. Et puis, alors, il y a bien sûr un préalable, c'est être client du Crédit Coopératif ou le devenir. Et vous avez mes coordonnées avec l'adresse mail estelle.gueret-zing at crédit-coopératif.coop. Donc, au plaisir de vous retrouver très rapidement, j'espère. Merci, Marguerite. Merci à vous, Estelle. Alors, j'invite on a un dernier intervenant qui va pouvoir prendre la parole. J'invite Guillaume de Vaumoré qui représente Ecofi, qui va vous expliquer qu'il appartient au groupe Crédit Coopératif mais qui va pouvoir vous dire un mot également de son positionnement spécifique. Je vous laisse prendre la parole. Merci, Marguerite. Donc, Guillaume de Vaumoré, moi, je travaille chez Ecofi, c'est la filiale de gestion actif du groupe Crédit Coopératif. Donc, je ne vais pas être très long parce qu'on a déjà évoqué pas mal de points. Juste dire qu'effectivement, nous, moi, je représente un petit peu ce qu'on appelle la finance, les fonds 90-10, c'est des fonds qui sont liés à l'épargne salariale. Donc, c'est quand même actuellement en France quasiment 10 ou 12 milliards d'euros qui peuvent financer entre 5 et 10 % de leurs actifs en fonds propres ou en dettes et apporter des ressources financières à des structures de l'ESS agréées et ESUS en général. Donc, voilà, c'est beaucoup d'argent qui peuvent financer l'ESS. Écofi, on en finance à peu près 47 millions d'euros à la fin de l'année dernière. On finance à peu près 80 structures dont une grosse trentaine en Ile-de-France. Donc, principalement en dettes. Voilà. Donc, c'est vrai que je pense que beaucoup d'entre vous ont dû, comment dirais-je, s'assurer des DPGE lors de la première période de crise du premier confinement. Donc, effectivement, il faut maintenant penser au coup d'après et commencer effectivement à réfléchir comment ces liquidités vont être remboursées même si les PGE sont amortissables. Mais voilà, donc, comme l'a dit Estelle et d'autres, je pense que c'est intéressant parce qu'on vous a quand même présenté beaucoup de fonds d'avoir toujours une locomotive pour vous accompagner dans ces levées de fonds. Donc, locomotive qui peut être votre banque mais qui peut aussi être un fonds d'investissement qui est déjà à votre capital ou dans votre plan de financement ou alors des structures comme la CRES, la région de France et également FinanSol qui accompagne aussi tous ces fonds d'investissement et qui peut aussi vous aider dans ces levées de fonds. Voilà. Merci infiniment. Alors, comme vous avez été d'excellents élèves et très efficaces dans vos prises de parole, on se retrouve avec un petit peu plus de temps que prévu pour les questions mais ce qui est une bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir prendre la parole chacun pour répondre à nos participants ou alors si vous souhaitez revenir sur un point en particulier que vous avez oublié dans vos présentations, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a déjà plusieurs questions qui ont été posées dans le chat. Alors, certains ont pu trouver une réponse directement. Alors, je vois qu'il y a une question qui est adressée à Faustine Moussot de Noves. quel est le montant maximum du co-investissement ? Alors, en fait, il n'y a pas de règle, on va dire. On peut être l'investisseur lead, on peut être l'investisseur qui va être suiveur ou on peut être à 50% avec l'autre investisseur. En fait, ça va dépendre du montant qui va être levé et de l'instrument qui va être choisi. Donc, si c'est essentiellement du capital ou si on a aussi de la dette ou un mix entre les deux. Parce qu'en fait, nous, on est au maximum à 30% dans les structures de détention du capital. Mais en général, on est même plutôt entre 10 et 20, aux alentours de 15, pour éviter, déjà, parce que c'est quelque chose qu'on préfère ne pas détenir trop de capital puisque comme on est un investisseur long terme, l'idée, c'est de pouvoir intervenir. de pouvoir réinvestir. Donc, si on est déjà à 30%, notre capacité d'investissement, elle sera limitée et on ne va pas pouvoir vous accompagner sur le long terme. Et puis ensuite, parce que nous, l'idée, c'est vraiment d'accompagner la structure, d'être là pour pérenniser l'activité, pour développer l'impact. Mais on veut quand même que l'entrepreneur, les dirigeants restent à leur place et le fond est là vraiment en tant qu'accompagnateur. Donc, ça dépend vraiment. il n'y a pas de règle. C'est selon chaque levée. Merci beaucoup, Faustine. Alors, je crois qu'il y a une question complémentaire. en fait, c'est que, si vous voulez, c'est que Novese mettra au minimum 1 million d'euros. Puisque, si vous voulez, le fond a une durée de 5 ans d'existence pour décaisser l'ensemble des 72 millions d'euros. Sachant que le premier investissement a été fait en 2017, janvier 2017, on a jusqu'à novembre de cette année pour pouvoir décaisser tous les fonds. Donc, après, le fond va continuer à vivre. On peut faire des réinvestissements, mais pour des nouveaux projets, c'est jusqu'à la fin de cette année. Et si vous voulez, dans un souci de pouvoir, ce bon problème de pouvoir allouer ces 72 millions d'euros, on a, depuis septembre 2020, avec nos investisseurs, déterminé un palier qui a 1 million d'euros. Donc, nous, on va intervenir sur des levées qui seront au moins à 1 million d'euros. Et nous, si vous voulez, c'est minimum 1 million d'euros pour le fonds Novese. Voilà. Après, comme je vous disais, ça dépend des instruments qui vont être choisis, du montant de la levée, des autres co-investisseurs, etc. Mais pour Novese, c'est minimum un ticket d'un million d'euros. Merci beaucoup. Alors, s'il y a d'autres questions, alors, voilà, le rythme est absolument parfait. Une deuxième question, quelle stratégie adopter pour les co-investisseurs ? Est-ce qu'il vaut mieux limiter le nombre ou au contraire, aller chercher plusieurs co-investisseurs ? Alors, soit Faustine, je vous laisse compléter votre réponse ou si quelqu'un veut se préciser. Je vais commencer et puis si quelqu'un veut compléter, nous, on conseille d'aller voir un maximum de fonds, d'investisseurs, déjà pour voir si le fonds et ce qu'il propose vous correspond, aussi bien en termes de valeur, puisqu'on est des fonds impact, des fonds solidaires, donc il faut que ça vous convienne. Puis après, dans les conditions, c'est-à-dire, nous, par exemple, on intervient entre 7 à 11 ans, donc on peut être là pour des projets immobiliers. Nous, c'est vraiment du long terme, donc si vous cherchez un accompagnement court terme, ça ne va peut-être pas forcément correspondre. Donc voilà, il y a à la fois ce que le fonds va proposer, puis les instruments aussi, et à la fois les valeurs et puis aussi pour pouvoir, parce que le mieux, c'est que vous, vous ayez le choix finalement de l'investisseur ou du fonds. Donc, nous, on conseille d'aller voir au maximum et nous, c'est aussi le rôle qu'on se donne, c'est si on a un projet qu'on trouve intéressant, comme on fait essentiellement du co-investissement, on va aussi être là pour aller chercher d'autres co-investisseurs avec qui on travaille en disant, tiens, ça a l'air de correspondre, est-ce que ça vous intéresse, on met en relation, c'est aussi notre rôle. Donc voilà, n'hésitez pas à en contacter au maximum et à demander à d'autres fonds ou également à votre banque comme l'a dit Estelle, de vous mettre en relation avec ces acteurs qu'on connaît parfois, on ne les connaît pas tous, donc il ne faut pas hésiter. Oui, peut-être un point collémentaire côté fonds, côté ECOFI, juste savoir que parfois il y a quand même des ratios réglementaires, donc certains fonds ne peuvent pas prendre plus de 25% d'une levée, donc parfois il peut y avoir 4 investisseurs pour que chacun respecte ces 25%. Bon après, sur des levées plus petites, alors nous et ECOFI, je n'ai pas dit, mais le ticket minimum c'est 100 000 euros et le ticket maximum c'est plusieurs millions d'euros, après je n'ai pas de connaissance à tous de vos bilans mais voilà et donc effectivement si c'est sur un montant plus petit autour de 100 000 à 150 000 euros et bien parfois un fonds comme les fonds ECOFI peuvent uniquement être le seul interlocuteur et dans ce cas-là on passe plutôt par des billets à ordre qui sont sur des durées entre 3 et 7 ans et c'est des billets à ordre qui financent soit un investissement soit un besoin en fonds de roulement. Alors oui, je veux bien intervenir également, c'est vrai que ça peut être intéressant de voir en amont en fonction de votre besoin qui par exemple fait des titres associatifs, tout le monde ne le fait pas, certains interviennent simplement en fonds proc, d'autres en dette selon les thématiques et peut-être anticiper voir aussi en fonction de votre profil avec qui vous seriez plus enclin à travailler et de façon à anticiper voir ce que demande chacun avoir un dossier prêt et ensuite aller voir un nombre un nombre limité en multipliant vos chances de succès. C'est des choses qui peuvent des stratégies de lever qui peuvent se anticiper et à travailler ensemble par exemple. Oui, juste pour compléter c'est ce que je voulais dire aussi c'est que moi je vous encourage à solliciter plusieurs fonds. S'il y en a qui souhaitent intervenir seuls ils vous le diront mais pour vous c'est mieux c'est aussi une question un peu de rapport de force si vous avez plusieurs fonds qui ont envie de vous financer vous pourrez peut-être mieux négocier enfin bon voilà après c'est du bon sens mais moi je vous conseille de ne pas vous restreindre à juste un interlocuteur. Également vous au-delà de mixer les différents co-investisseurs d'aller en voir plusieurs il y a aussi la notion d'aller chercher différents outils de financement et là d'aller chercher ces différents outils en fonction de ce que chacun peut financer en fonction de leur coût donc chacun va avoir chacun de ces outils va avoir des avantages et des inconvénients et donc d'aller aussi rencontrer ces différents acteurs en fonction des outils qu'ils proposent. Merci beaucoup pour cette réponse très complète alors je ne vois pas d'autres questions dans le chat mais n'hésitez pas à prendre la parole vous pouvez tout à fait activer vos micros si vous avez une question à poser en direct à nos intervenants n'hésitez pas vous avez un panel particulièrement riche et diversifié aujourd'hui donc c'est vraiment l'occasion d'échanger directement avec eux. alors voilà vous avez été particulièrement clair et exhaustif n'hésitez pas n'hésitez toujours pas à vous manifester soit dans le chat soit en direct et puis peut-être en attendant si l'un ou l'une ou l'autre des intervenants souhaitent apporter des précisions alors soit sur son offre spécifiquement ou alors de façon plus générale peut-être sur la météorité etc. pour vous contacter des conseils un peu plus ciblés sur cette période particulière n'hésitez pas je vois qu'une question est apparue dans le chat sur l'impact coaching alors ça doit concerner impact partner Laurence vous laisse répondre sur la question des coûts non non c'est gratuit justement l'idée c'est de pouvoir faire bénéficier les entreprises les associations enfin les structures qui n'auraient pas les moyens de pouvoir se payer des conseils de grande qualité d'en avoir un accès gratuit puisque généralement ce qu'on constate tout de même c'est que à part le comptable ou l'expert comptable et encore faut-il qu'il soit de grande qualité généralement il n'y a pas forcément les structures ne sont pas forcément entourées de conseils et notamment tous ceux qui sont spécialisés dans le restructuring dans la gestion de crise dans le retournement dans la préparation éventuellement d'une fond dans l'analyse des activités plus ou moins rentables et puis surtout pouvoir intervenir simplement même dans les courriers dans des actions qui permettent de préserver de se manifester de ne pas faire l'autruche quand on a des difficultés de prendre les devants dans les négociations avec les bailleurs enfin voilà il y a quand même des gens dont c'est le métier et c'est cet accès à ces compétences que l'on a organisé dans le cadre du coaching anti-crise alors une question complémentaire pour vous Laurence le coaching croissance c'est pour les structures de Stem Saint-Denis uniquement non on l'a élargi à l'ensemble de l'île de France quand on avait initié le dispositif c'était avant la COVID et en partenariat avec la fondation JP Morgan on s'était centré sur le département de la Seine-Saint-Denis puisque il y a aussi c'est un secteur où il y a beaucoup par exemple de comptables frauduleux enfin voilà les structures se retrouvent quand même face à des offres parfois pas du tout pas du tout au niveau de ce qu'elles pourraient attendre mais depuis la COVID on l'a élargi à l'ensemble de l'île de France merci beaucoup alors il y a une question qui revient c'est celle de vos contacts et des moyens de vous contacter chacun et chacun des intervenants donc n'hésitez pas d'ici la fin de notre temps à glisser dans le chat soit votre adresse mail si vous pouvez vous contacter directement soit le lien de Montréal par lequel les participants peuvent vous contacter alors je vois une autre question un peu plus générale donc sur combien d'années qu'on s'est projeté le business plan par exemple pour une émission de titre associatif sur 10 ans faut-il aller jusqu'à 12 ans 15 ans ou cela n'est pas nécessaire pour vous nous alors je laisse là on lui demande que vous moi je veux bien répondre de façon générique il n'y a pas une réponse toute faite ça dépend bien sûr du secteur d'activité sur lequel vous intervenez et puis des supports que vous allez utiliser le titre associatif normalement c'est sur 7 ans et lorsque des outils sont mis à disposition au bout de 7 ans normalement les investisseurs regardent la probabilité qu'ils puissent sortir de l'opération au bout de la 7ème année et si votre BP le permet donc en fait quelque part il n'y a pas de réponse toute faite c'est en voyant votre secteur vos besoins et les ressources TA et peut-être d'autres en même temps et quelle est la qualité du BP quelles sont les marges de manœuvre que vous avez est-ce qu'il y a lieu d'aller au-delà pour par exemple si vous avez des activités qui sont avec une forte composante immobilière donner de la durée ou un modèle qui est long avec des cycles très longs ça peut avoir du sens sur d'autres non et tout dépend de la fiabilité de votre BP à 10, 12 ou 15 ans par exemple donc j'ai peur qu'il n'y ait pas de réponse toute faite il y a un livre qui a été fait il y a un MOOC qui existe j'essaye de retrouver les coordonnées vous les mettre sur les commentaires Si l'un de nos intervenants souhaite apporter des compléments sur cette question de la projection du business plan et peut-être des ressources complémentaires sur ce sujet que vous pourriez conseiller à nos participants n'hésitez pas à rebondir Moi j'aimerais bien compléter en disant que comme l'a dit Estelle en effet ça dépend de la nature de l'activité et de l'instrument qui va être mobilisé mais c'est surtout au-delà de combien d'années c'est à quel point vous allez pouvoir le justifier parce que nous ce qu'on va aller regarder c'est surtout les hypothèses qu'il y a dessous et on va parfois aller vraiment dans le détail du détail donc ça il faut vraiment que ça ne sert à rien de faire un business plan qui va être hyper ambitieux et qui pourrait nous séduire au premier abord mais qui en fait on va vous poser quelques questions et finalement on va se rendre compte que ça a été fait plus pour séduire que pour montrer la réalité du projet donc il faut vraiment que ce soit quelque chose de tangible que vous vous préparez à avoir un maximum de questions et à montrer qu'il est vraiment construit qu'il est et qu'il y a des hypothèses qui sont très réelles et dans ce cas-là là c'est là que le business plan va prendre tout son sens et que nous on va pouvoir apprécier le dossier et puis lorsque c'est des outils enfin des instruments aussi de dette c'est aussi comme le disait Estelle voilà à partir de X années on va regarder voilà c'est comme ça qu'on va se prononcer donc il faut que ce soit vraiment vous puissiez le défendre en fait tout simplement merci Faustine d'autres précisions sur ce point moi si je peux juste apporter un dernier élément c'est juste ne pas sous-estimer le temps long que ça implique que de s'engager dans une nouvelle fond donc si vous avez des besoins enfin si vous sentez que vous avez un besoin de trésorerie ne vous y prenez vraiment pas trop tard parce qu'entre les allers-retours entre justement aller voir l'ensemble des fonds même s'ils se connaissent et que forcément ils vont aussi se échanger lorsqu'ils vont voir votre dossier on parle de plusieurs mois pour boucler une levée de fonds au minimum donc c'est aussi pour ça qu'il existe enfin il y a beaucoup aussi d'investisseurs qui font des bridges ça a été mentionné donc gardez ça aussi en tête que vous vous engagez sur un chemin qui est long jusqu'au bouclage de la levée de fonds et que j'ai même envie de dire c'est là où tous les engagements commencent parce que c'est là où vous vous êtes engagé avec des investisseurs donc si on est aussi là en tant qu'investisseurs sociaux c'est avant tout parce qu'on va regarder je pense tous autour de la table le projet social c'est ce qui va aussi guider quand même la décision d'investissement ou là la question de la rentabilité fin de la sortie tout ce qui a été évoqué donc dans votre tour de table assurez-vous bien que les investisseurs partagent votre projet parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions sur est-ce qu'il faut faire du titre est-ce qu'il y a une question très technique et qui est importante mais c'est vraiment je pense qu'elle est elle c'est vraiment une question technique gardez bien en tête de la nécessité de bien comprendre la mentalité et de votre de votre investisseur parce qu'une fois qu'il est à votre capital si vous avez des différents vous êtes bloqué vous ne pouvez plus rien faire voilà juste en guise de complément pour bien avoir en tête aussi avant de s'engager dans une stratégie de levée de fonds merci beaucoup alors dans le chat qui a trouvé un élément de réponse donc se faire accompagner pour la création de son business plan il y a plusieurs ressources qui ont été glissées dans le chat mais n'hésitez pas parmi nos intervenants à prendre la parole sur ce point si vous avez des compléments à apporter sur cette question alors plus de questions dans le chat si vous souhaitez prendre la parole en direct il est toujours temps n'hésitez pas on va se laisser encore quelques minutes peut-être juste un point Guillaume de chez ECOFI redire pour les fonds 90-10 il y a vraiment l'agrément Isus qui est important j'ai vu qu'il y avait une direct dans les intervenants donc l'agrément Isus même si on va dire d'un point de vue il y a des structures comme les entreprises d'insertion qui normalement l'ont d'office mais il faut quand même en faire la demande et ça se fait au niveau de la direct et il y a également un petit peu de temps pour l'avoir parce que les traitements sont parfois un peu longs et je pense que les directs sont prises par d'autres sujets que l'agrément Isus actuellement donc je vous invite au préalable à penser à cet agrément si vous comptez faire appel à ce type de fonds Merci beaucoup pour cette précision qui revient effectivement souvent dans les questions Il est toujours temps pour qu'on prenne encore quelques questions n'hésitez pas vraiment à profiter de ce panel vraiment très riche qui est présent aujourd'hui Alors je vois qu'il y a une question dans le chat qui est passée à Lita Pierre-Frickel si vous voulez répondre et donner à la personne qui pose la question pardon le nom qui ne s'applique pas Oui oui tout à fait donc des conseils pour préparer sa campagne Effectivement nous en termes de process on va devoir passer par toute une étude de dossier due diligence assez classique sur une revue financière stratégique extra-financière impact donc je pense donc je pense qu'il faut effectivement essayer d'avoir un dossier complet le plus possible sur les éléments d'analyse pour pouvoir procéder au montage du dossier en interne et puis pouvoir passer notre comité d'investissement qui décide effectivement du lancement sur le site et dans quelles conditions donc ensuite évidemment le mieux c'est de venir en même temps qu'une recherche de fonds globale avec d'autres co-investisseurs et ensuite de façon plus précise sur la partie crowdfunding là vous avez un accompagnement global de l'équipe donc plutôt relations investisseurs qui vont vous aider en termes du coup plus ce côté communication et marketing pour mettre le dossier en ligne voilà donc après le momentum c'est le même que pour lever des fonds avec d'autres acteurs et idéalement c'est bien d'avoir effectivement une première communauté de clients quand on est sur du B2C assez fidèle ou sur du B2B des parties prenantes assez engagées pour pouvoir actionner la partie plus plaidoyée dans la société civile et tout l'enjeu d'acquisition digitale et de marketing merci merci il est encore pour une ou deux questions si vous le souhaitez ou précisions et compléments et compléments d'informations du côté des intervenants bien sûr n'hésitez pas à rebondir sur un point que vous n'auriez pas pu aborder pour l'instant moi j'aimerais rajouter aussi comme conseil qu'on a pour les structures c'est de s'y prendre relativement en avance parce que déjà si vous allez chercher plusieurs investisseurs chacun a son propre process par exemple on a trois comités c'est assez long c'est au moins six mois pour entre un premier rendez-vous où on va faire connaissance et un éventuel décaissement donc voilà et puis après chaque fonds va avoir ses spécificités va demander des choses on parlait du BP on va pouvoir vous demander de le retravailler par exemple on va aussi travailler toute la dimension impact on va aussi préparer un BP impact etc donc ça peut être ça peut être long il ne faut pas que ça vous détache trop de l'opérationnel donc nous on conseille de le faire relativement tôt comme ça ça vous permet de contacter les fonds de préparer votre dossier et d'avoir tous les échanges comme ça après ensuite ce sera au fond qui seront les derniers à être si je peux me permettre de sélectionner de s'arranger pour le décaissement mais en amont c'est à vous de faire tout ce travail et ça peut être très long et très différent selon les fonds alors il faut vraiment s'y prendre à l'avance et ce sera quitte à faire un premier rendez-vous et se revoir plus tard si jamais c'est trop tôt mais il vaut mieux ça plutôt que que nous par exemple si vous nous dites on a trois mois on ne peut pas intervenir par exemple donc c'est dommage on passe à côté de projet et puis vous ça peut être frustrant donc il faut bien l'avoir en tête si on est dans la partie recommandations je me permets aussi de vous en faire deux trois peut-être premièrement penser à aussi à bien connaître la stratégie des fonds encore une fois si vous êtes sur une logique vraiment d'equity si on a des stratégies différentes donc il faut que vous ayez connaissance de ça un bon moyen de comprendre concrètement comment ça se passe et d'interroger des participations des fonds qui ont été accompagnés de façon à ce que vous ayez une vision d'un autre entrepreneur de la façon dont le processus s'est déroulé je parle vraiment là notamment sur tout ce qui est equity et des intervenants en fonds propres donc ça n'hésitez pas normalement sur chaque site bien fait vous avez des exemples de participation et interrogez interrogez ces participations là l'autre point c'est c'est de montrer que vous avez un cap c'est à la fois important et ça se lit au travers du business plan de voir que vous savez où vous voulez aller et puis en même temps que vous êtes à l'écoute puisque ce ne sont pas des choses gravées dans le main mais que vous pouvez être à l'écoute et que vous êtes vous pouvez être aussi flexible donc c'est c'est la capacité à jouer sur sur ces deux dimensions et puis surtout n'hésitez pas à valoriser les savoir-faire de l'équipe à valoriser vos compétences très très souvent et notamment dans le secteur associatif on est un peu trop humble et on n'ose pas montrer la qualité des intervenants la qualité enfin la qualité des dirigeants de l'équipe de gouvernance et quand on lève des fonds on s'engage sur une logique c'est un peu comme un mariage donc c'est c'est très très important notamment sur sur des business models qui restent à à consolider de croire en l'équipe voilà merci beaucoup bien écoutez notre temps touche à sa fin donc je vais commencer par remercier vraiment infiniment les différents intervenants qui ont l'extrême diversité des acteurs auxquels vous pouvez faire appel en ce moment et de l'écosystème de la finance solidaire générale qui répond vraiment présent en ce moment face à la crise soit dans la réponse à l'urgence et puis dans l'accompagnement de cette période qui est évidente et qui ceci pour beaucoup des interrogations des transitions etc et puis vous l'avez vu des acteurs qui peuvent répondre de façon très complémentaire aussi à vos enjeux et qui sont extrêmement accessibles vous avez maintenant leurs coordonnées dans le chat n'hésitez vraiment pas à prendre contact à vous y prendre à l'avance comme on a pu vous le dire voilà écoutez je pense qu'on ne va pas vous retenir plus longtemps merci beaucoup encore à la Grèce également et à Finansole pour avoir rendu ce temps possible et puis on se retrouve à 14h pour le dernier atelier sur la question de l'accélération et du changement d'échelle voilà écoutez merci infiniment à toutes et tous et je vous souhaite une bonne journée merci beaucoup merci au revoir merci à tous merci